Le 10 mai 1933, l'Allemagne nazie a connu un sombre chapitre de son histoire. Des étudiants allemands et leurs professeurs, brandissant des banderoles, ont parcouru les rues, pillant les bibliothèques, les synagogues et les maisons privées, incendiant des dizaines de milliers de livres dans tout le pays. Des œuvres de philosophes, de poètes et d'auteurs de renommée internationale, qui faisaient jusqu'alors partie des études universelles, furent jetées aux flammes. Cette nuit d'obscurantisme, surnommée la nuit de la honte, a marqué le début d'une période de censure et de persécution intellectuelle sans précédent, symbole de la volonté du régime nazi, d'anéantir la pensée libre et de museler toute opposition. Organisé par les étudiants nazis et orchestré par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, ces autodafés visaient des livres jugés non allemands, subversifs ou contraires à l'esprit national socialiste. Les œuvres d'auteurs juifs, communistes, pacifistes et d'autres intellectuels indésirables, telles que Alfred Adler, Scholem Hache, Max Brod, Ilia Ehrenburg, Sigmund Freud, Heinrich Heyn, Franz Kafka, Émile Ludwig, Jacob Wasserman, Franz Werfel, Stefan Zweig, Karl Marx et Albert Einstein, et bien d'autres encore, ont été jetés aux flammes. L'événement le plus marquant eut lieu à Berlin, sur l'Open Platz, où plus de 20 000 livres ont été brûlés en présence d'une foule endoctrinée. Des discours haineux et des chants nazis accompagnaient ce spectacle macabre, célébrant la destruction de la culture et du savoir. Ces autodafés ne se limitaient pas à Berlin. Des étudiants nazis, galvanisés par la propagande et l'idéologie du régime, ont organisé des bûchers similaires dans 21 autres villes universitaires allemandes. Comme disait le poète juif allemand Heinrich Heyn, « Là où on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes. » Nous sommes le 10 mai.